Bipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Dans l'Antarctique, du droit des focs Bibbiibibi Bibbi Phoc Ton amitié, tu comme le preuve Bonjour, je vais vous raconter la première aventure de Bibbi Phoc Vous pourrez lire cette histoire dans votre livre d'images Attention, vous saurez que le moment de tourner la page est arrivé lorsque vous entendrez la sirène du bateau des chasseurs de Bébé Phoc C'est bien compris ? Alors, commençons. Ce matin-là, l'océan Arctique semble encore plus bleu que les autres jours. Au sommet des vagues, on voit apparaître et disparaître les têtes noires et luisantes des phoques. Ils sont des dizaines qui nagent en direction de la banquise. Aussitôt qu'ils l'ont atteinte et se sont hissés sur la berge, ils se répandent par couple sur la glace. Les mâles, qu'on reconnaît aisément à leur taille et à leur pelage, précèdent les femelles pour leur préparer le chemin. Et oui, on est à la période où les mamans phoques vont mettre au monde leur bébé. Un grand phoque, qui semble plus audacieux et plus fort que les autres, trace dans la glace de la banquise une large tranchée autour de sa compagne, comme pour la mettre à l'abri. Oh, pauvre maman phoque ! Elle semble souffrir, elle fait de gros efforts, tout son corps ondule sur la glace. Et soudain, apparaît auprès d'elle une petite boule de fourrure blanche qui s'agite faiblement. Mais oui, le bébé phoque vient de naître. Très vite, il se blottit contre le ventre de sa maman et cherche sa première tétée. Papa phoque, très fier, décide aussitôt d'apporter un peu de réconfort à sa compagne. Il sait qu'un gros poisson lui ferait sans doute plaisir et sans plus attendre, il plonge dans l'océan. Maman phoque l'observe, attendrie. Soudain, elle aperçoit l'aileron menaçant d'un orc qui fend la vague à toute allure. L'orc, c'est l'ennemi juré des phoques. Il est vorace et cruel, et celui-ci est énorme. Il se lance à la poursuite de papa phoque. Dans l'eau glacée et limpide de l'océan, commence alors une poursuite dramatique. Le phoque, qui a repéré son ennemi et qui sait qu'il ne peut se sauver qu'en fuyant, fonce de toute sa puissance entre les blocs de glace qu'il laisse entre eux des trois passages. Il parvient à s'y faufiler et le chemin se referme derrière lui au moment où l'orc essaie de s'y engager à son tour. Patatra, c'est la catastrophe ! Le monstre vient sa clature sur les blocs de glace, roule sur lui-même et perd un moment son contrôle. Alors, papa phoque en profite. Il surgit dans l'écume de la vague. Un beau poisson entre les dents regagne la banquise et offre sa belle prise à sa compagne. Bébé phoque, qui assiste à la scène et n'a rien compris à tout cela, semble pourtant déjà très fier de son papa. Très vite, bébé phoque se montre plus hardi que tous ses petits compagnons. Il est même peut-être un peu trop audacieux. Ce jour-là, de glissade en glissade, il a fini par s'éloigner de ses parents. Il se retrouve soudain seul. Que faire ? Il tourne en rond, pousse quelques petits cris, glisse à gauche, à droite. Il essaie de se rassurer en cabriolant dans la neige qui tombe un gros flocon. Ben oui, c'est drôle d'onduler sur la glace. Encore une glissade et le voici qui perd l'équilibre, bascule au bord de la banquise et manque plongé dans l'océan. Il se redresse d'un coup de rein. Il se trouve soudain en face de quelque chose qu'il ne connaît pas encore. C'est un petit garçon qui, lui aussi, est perdu sur la banquise. Oh, un bébé phoque ! Je ne pensais pas que sa fourrure était aussi blanche. Hé, petit, n'aie pas peur ! Je ne te fais aucun mal. On dirait que tu as froid et que tu es enrhumé. C'est drôle pour un bébé phoque. Veux-tu ma veste pour avoir plus chaud ? Tu t'es perdue, hein ? Je vais m'occuper de toi. Mon nom est Tommy. Et toi ? Oh, que je suis bête ! T'as pas de nom ! Moi, je vais t'en donner un. Que dirais-tu de... Sniff, sniff ? Oh non, ça n'a pas l'air de te plaire. Allons, reviens ! Non, non, je ne voulais pas me moquer de toi ! Voyons, tu es un bébé phoque. Et si je t'appelais Bibi phoque ? Parfait, va pour Bibi phoque. Est-ce que tu es mignon ? Vraiment, je ne veux plus de peine. Regarde, c'est un collier que j'ai eu quand j'étais petit. Je le porte toujours. Dans le petit médaillon, il y a ma photo. Je te le donne. Là, laisse-moi te le placer autour du cou. Maintenant, tout le monde saura que tu es mon ami. À cet instant, et alors que Tommy s'agenouille devant Bibi phoque, une raquette à neige, lancée de tout près, vient le frapper en plein dos. Surpris, Tommy se retourne pour se trouver face à face avec une petite fille esquimau qui a l'air très en colère. Bonjour, c'est toi qui as lancé cette raquette ? Et pourquoi ? Si tu crois que je veux du mal ? Non, je cherche simplement à le ramener à ses parents. Mon nom est Tommy. Et toi, comment tu t'appelles ? Mon nom est Emma. Je sais que tu es venu dans ce bateau amarré de l'autre côté de la banquise. Oui. Oui, c'est le bateau de mon oncle Smokey. Il y a aussi à bord deux amis à lui. Carbone et sulfurique. Mon père dit que ce sont des chasseurs de bébés phoques. Ils viennent ici pour les massacrer et prendre leur jolie fourrure blanche. Les chasseurs de bébés phoques ? Ils me disaient qu'ils étaient là pour étudier les habitudes des animaux de la banquise. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi ils arrêtent de parler dès que j'arrive. Ils ont toujours l'air de comploter. Pendant la conversation des deux enfants, bébés phoques, qui n'a cessé de faire des mines et de se frotter le dos sur la glace, s'approche de Tommy et s'appuie affectueusement contre sa jambe. Je vois que ce bébés phoques a l'air de t'adorer. Comment as-tu dit que tu l'appelais ? Bibi phoques. Et regarde, je lui ai mis mon collier autour du cou, avec ma photo. Hein, Bibi, que t'es content ? Pendant ce temps, Smoky, l'oncle de Tommy, a débarqué de sa chaloupe avec ses deux compagnons, Carbone et Sulfurique. Vraiment, leurs mines renfroignées n'inspirent pas confiance, d'autant plus qu'ils ont tous trois l'air décidé des gens méchants. Au bout de leurs bras droits, pente une longue et solide matraque. Ils partent à la recherche des bébés phoques qu'ils vont assommer sans pitié. Tommy les voit arriver de loin. Cette fois, il ne doute plus du tout de ce que lui a dit Emma. Emma, prends Bibi phoques près de toi et restez tous les deux derrière moi. Alors, fiston, tu as fait une belle promenade ? Je vois que tu as découvert des amis. Viens par ici, petit phoques, que je caresse ta belle fourrure. N'approchez pas, mon oncle. Vous m'avez menti. Vous êtes un méchant chasseur de bébés phoques. Vous massacrez les bébés avec cette horrible matraque. Carbone, Sulfurique, occupez-vous de ces deux garnements. Et moi, je vais m'expliquer avec ce bébé phoques. Allons, petit. Viens un peu par ici. Emma, courageusement, comme une vraie fille esquimau, s'est jetée devant Bibi phoques aux côtés de Tommy. Tous deux s'accrochent au gros Smoky qui menace le petit phoques de sa matraque. Smoky est sur le point de se débarrasser d'eux quand Bibi phoques, qui a senti le danger, fait une longue glissade derrière un monticule enneigé. Carbone et Sulfurique, la matraque à la main s'apprête à le poursuivre, mais ils sont cloués sur place par une pluie de javelots qui se plantent autour d'eux. C'est mon père, Tommy, avec ses amis. La silhouette frappue de l'esquimau se détache sur la neige. Regagnez votre bateau, méchants hommes. Quittez la banquise si vous ne voulez pas être transformé en statue de neige. Comment ? Vous des esquimaux, vous défendez des phoques ? Je ne comprends pas. Nous interdisons le massacre des bébés phoques. Ce que vous faites est sauvage, cruel et nuisible. En tuant les bébés phoques, vous anéantissez toute l'espèce. Allez, partez. Nous n'avons plus rien à nous dire. Tout ça est à faute, petite imbécile. Allez, retourne au bateau. On s'expliquera là-bas. Non, je n'irai pas. Je n'ai plus rien à faire avec vous. Je ne suis pas un tueur de bébés phoques. Oh, père, empêchez-les de l'emmener. C'est grâce à lui que bébé phoques est vivant. Un geste brusque. Tommy s'est dégagé de l'emprise de son oncle. Bibi phoques choisit ce moment pour se glisser à toute vitesse entre les bottes du gros Smoky qui perd l'équilibre. Smoky essaie de se retenir à carbone. Carbone lâche sa matraque et s'accroche à Sulfurique qui, sous le poids de ses deux gros compagnons, verpit à son tour. Et voilà nos trois Lascars qui partent à la dérive. Ils glissent, glissent jusqu'au bord de la banquise où ils s'arrêtent miraculeusement. Penaud, défaits et maugréants, ils embarquent sur la chaloupe qui va les reconduire au bateau. Bibi phoques poussent des petits cris de joie. Ils éternuent, renifle, crache, cabriole et gambade autour de Tommy et Demas. Viens, Bibi phoques. Demain, nous nous occuperons de toi. Il faut qu'on retrouve tes parents. Ils doivent être inquiets. Mais pour ce soir, nous allons tous au village. Toi, Tommy, tu fais désormais partie de notre tribu. Ainsi naquit une belle amitié entre Tommy, Bibi phoques, Emma et tout le peuple Esquimau. Les méchants chasseurs de bébés phoques s'étaient bien jurés de revenir les jours suivants. Tommy savait qu'il faudrait à nouveau les affronter et sauver ainsi du massacre tous les petits phoques innocents. Mais il savait aussi qu'il pourrait compter sur l'aide de son amie Emma et de toute la tribu Esquimau. A bientôt pour d'autres aventures. Bibi phoques Dans l'antarctique du droit des phoques Bibi phoques Ton amitié dure comme le roc Bibi phoques Dans l'antarctique du droit des phoques Bibi phoques Bibi phoques Ton amitié dure comme le roc Bibi pire Dans l'antarctique